Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, une information qui vient de tomber et qui a l'effet d'un tremblement de terre. Lionel Messi a été suspendu pendant deux semaines avec le Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte ? Non mais on marche sur la tête. Depuis quand le Paris Saint-Germain a l'audace de suspendre des joueurs. Et qui plus est ? Pas n'importe quel joueur. Lionel Messi. Vous vous rendez compte de la dinguerie absolument monumentale ? Deux semaines de suspension. Pendant les deux semaines, il ne sera pas payé. Il ne pourra pas s'entraîner et il ne pourra pas jouer. Face à qui ? Trois, Auxerre, Ajaccio. Voilà. Voilà pourquoi le Paris Saint-Germain a suspendu Lionel Messi. Parce qu'apparemment, il aurait fait caca sur l'institution du Paris Saint-Germain. Mais mesdames et messieurs, l'institution du Paris Saint-Germain, n'est-ce pas du caca ? Hein ? N'est-ce pas du caca ? Depuis quand le Paris Saint-Germain a des coronesses pour prendre des telles sanctions sur des joueurs ? Il veut nous expliquer aujourd'hui qu'aucun joueur n'est au-dessus du Paris Saint-Germain. Mais quel mensonge ! Nous savons tous que Lionel Messi a décidé d'envoyer vos contrats à la poubelle. Eh oui ! Au lieu de signer le contrat, il a fait caca sur le contrat. Et là, vous venez nous dire que Lionel Messi n'aurait pas respecté l'institution en quittant la France pour aller en Arabie Saoudite. Tu vas me dire que tu n'étais pas au courant ? Hein ? Menteur, voleur, arnaqueur. Mais bien sûr, on sait que vous mentez, vous, le Paris Saint-Germain. Donc, admettons que vous, que vous vous prenez maintenant pour un vrai club de foot. Admettons que cela est vrai. Admettons. Neymar, là, chaque année, il est au carnaval. Il est blessé au même moment où il faut aller au carnaval. A-t-il eu une sanction ? Hein ? Hein ? A-t-il eu une sanction ? Christophe Galtier, le coach du Paris Saint-Germain, a des résultats catastrophiques à domicile, à l'extérieur, en Ligue des Champions ? A-t-il reçu une suspension ou quelconque ? Hein ? Donc maintenant, c'est Lionel Messi, le meilleur joueur de la planète, qui part en vacances ou qui part dans le cadre d'un partenariat et le Paris Saint-Germain commence à gonfler son torse. Tu ne dois pas partir comme ça. Tu nous as prévenu, on ne t'a pas répondu. Suspendu. Non mais mon club, le Paris Saint-Germain, pourquoi je dis mon club comme s'il m'appartenait? Si ça m'appartenait, jamais il n'y aurait des histoires comme ça. Jamais il n'y aurait de la paperasse absolument partout. Mais quel menteur. Vous vous rendez compte? Ils sont là. On a tapé du point. Voilà. Regardez Messi, il est suspendu. Mais tu fais ça à Messi. Mais tu es malade ou quoi? Mais bien sûr que Messi est plus grand que le club. Il a gagné la Ligue des Champions, Coupe du Monde. Vous avez gagné quoi vous là? Le Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez gagné quoi? Non mais ça commence à m'énerver. Un club qui a une histoire absolument bizarre quand on regarde ce qui s'est passé au début de la création du club. Parce que là, il faut se le dire. Il y a l'État, il y a les je ne sais pas quoi qui se sont mis dedans. Et là, aujourd'hui, le club veut se comporter comme un club. Non mais on marche sur la tête. Franchement, continuez à faire ce que vous faites. Arrêtez de faire semblant d'avoir une éthique sportive. Arrêtez. Vendez vos maillots. Vendez vos places à des prix exorbitants. Et arrêtez de nous mentir. C'est quoi ça? Donc maintenant, le Paris Saint-Germain va mettre des sanctions à ses joueurs qui ne respecteraient pas le Paris Saint-Germain. Mais c'est fini. Tout le monde va s'en aller. Tout le monde va s'en aller. Parce que normalement, le Paris Saint-Germain, c'est le spa. Ah, tu comprends? Tu ne comprends pas? Le Paris Saint-Germain, c'est la piscine. Piscine Saint-Germain. Tu vas là-bas pour te détendre. Le spa, tu vas là-bas, tu te détends. Le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Massage. Tu vas là-bas, tu te fais masser. Les massages par tout le monde. Le staff, l'entraîneur, le directeur sportif, le PDG. Et tout le truc marketing, ils te font des massages. Depuis quand le Paris Saint-Germain ose condamner surtout Lionel Messi? Lui qui ne parle jamais. Peut-être qu'il parle en off et qu'on ne sait pas ce qui se dit entre vous. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Lionel Messi n'a pas accepté vos propositions. Et on sait que ça vous a foutu la rage. Et vous avez trouvé une solution pour reprendre la main, pour garder une éthique fausse et une image encore de marketing qui vous placerait dans le camp des bons. Mais on sait que vous êtes la pure espèce. On le sait. C'est ça qui nous énerve. Nous, supporters, nous vous voyons. On voit votre jeu de bambin, de pourriture. Et là, vous voulez nous faire croire que vous avez une éthique sportive. Là, mais ça me dégoûte. Ah, je suis dégoûté, là. Oh, pfff ! Sous-titrage ST' 501